Yo les gens se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se faire une petite tier liste des personnages de The Last of Us Donc c'est quoi les tier listes ? En gros c'est tu mets par ordre de préférence Là en l'occurrence pour The Last of Us les personnages Donc de ceux que tu préfères à ceux que tu aimes le moins Je me suis dit ça peut être sympa parce que je vois beaucoup de personnes qui s'amusent à faire des tier listes Et je me suis dit mais moi je pourrais en faire une mais sur quoi ? Et bien sur The Last of Us Donc c'est les personnages de la première partie forcément Et puis voilà donc on va se faire une petite liste Alors je vous conseille enfin je vous invite à faire aussi de même C'est à dire que je vais vous mettre le lien de cette tier liste dans la description Et puis je vous laisserai le soin de vous faire vous même tout simplement Ou alors juste de mettre en commentaire votre tier liste Et puis voilà donc on va commencer avec le premier personnage qui est Tommy Alors Tommy c'est peut-être pas le personnage que je préfère Mais il a un charisme quand même Et comme on sait Bon voilà on sait qu'il va être dans le 2 forcément Mais je sais pas moi dans la première partie Il m'a fait kiffer tu vois il m'a fait kiffer Même si on le voit pas tant que ça tu vois Mais le peu de fois où on le voit vraiment je l'ai kiffé Donc je le mettrais pas dans la catégorie excellent excellent Mais je le mettrais quand même ici tu vois en 3 étoiles C'est un personnage que j'ai kiffé Pas sans plus tu vois parce que vraiment j'ai aimé son charisme Mais voilà on va le laisser là pour l'instant On verra pour la sortie du 2 Mais pour l'instant je le mets là Ensuite on va passer à Marlène Marlène je sais pas trop où la mettre Parce qu'en vrai Marlène je suis pas trop trop fan Alors je sais qu'il y en a qui sont fans d'elle Mais moi je pense que je la mettrais Je la mettrais ici en 2 étoiles Tu vois c'est un personnage qui m'a pas tant fait vibrer que ça Je sais pas moi je suis pas trop fan de Marlène en fait J'ai pas trop accroché au personnage Enfin elle est importante je veux dire dans l'histoire Mais c'est pas le personnage qui m'a marqué en vrai de vrai Justement on va passer à Thès C'est plus Thès tu vois Thès je la mettrais là aussi Quoique je pourrais la mettre là Parce que c'est une guerrière On est d'accord c'est une guerrière Mais parce que là c'est le must du must Les personnages que je kiffe que je surkiffe Mais non elle restera avec Tommy tu vois C'est un très bon personnage Pareil très charismatique Tu vois pour les personnages de fans dans les jeux vidéo La plupart du temps elles sont un peu Voilà c'est la meuf dans les jeux vidéo Là non là ils ont fait un très bon rôle pour elle Et je trouve qu'elle est bien représentée tout ça Donc non charismatique aussi tu vois Là on aurait pu mettre charismatique tu vois Mais vraiment non je la kiffe Thès Malheureusement voilà quoi Mais malheureusement voilà pas ce qu'il se passe dans l'histoire Mais voilà elle est kiffante Ensuite on passe à Riley Alors Riley En vrai moi Riley je la kiffe Je la kiffe à fond Parce que dans Alors c'est pareil c'est pas un personnage que tu vois souvent Parce que tu la vois que dans le DLC Et puis Ellie elle en parle vite fait Dans l'histoire du jeu L'histoire principale Bon en vrai moi je l'ai vraiment kiffé Je trouve que le rôle est cool tu vois Bon après voilà l'histoire est courte Mais malgré ça Et bien je vais la mettre ici Oh stupeur Non mais vraiment ça Riley c'est vraiment un personnage que j'ai kiffé Je sais qu'il n'est pas aimé de tous Après je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi Qui n'ont pas fait les DLC Et qui forcément Enfin le DLC de The Last of Us Et qui forcément ne connaissent même pas ce personnage Alors qu'elle a une sacrée histoire aussi Donc non Moi je la mets dans mes persos préférés Vraiment j'ai vraiment kiffé Riley Vous allez me dire Quoi tu préfères Riley à Tess et tout Ouais mais Tess je sais pas J'ai kiffé Tess En vrai je pourrais la mettre là aussi Tess Mais là moi je te parle C'est mon avis perso Des personnages que j'ai vraiment surkiffé Et Riley elle en fait partie Même si eux deux aussi Mais bref c'est mon avis Ensuite Sarah Alors Sarah C'est compliqué Sarah en vrai Quand il pense c'est compliqué Parce que Comment dire C'est un élément déclencheur de fou Dans l'histoire de The Last of Us Mais malgré ça Attention Comme vous j'ai été choqué Par la scène cinématique avec Sarah On la connait tous Mais en vrai de vrai Sarah c'est pas le personnage Qui m'a marqué le plus Son histoire m'a marqué Mais c'est pas le personnage Qui m'a marqué le plus Parce que voilà C'est Joël On prend le rôle de Joël Donc voilà Mais c'est sûr ce qui lui arrive Tout ça C'est marquant Mais c'est pas un personnage Que j'ai surkiffé plus que ça Tu vois Donc en vrai Je suis désolé Mais Sarah Je l'aime bien Sarah je t'aime bien Mais Tu vas aller Tu vas aller avec Marlène Ah je suis désolé Elle est pas charismatique et tout Ok pour la scène cinématique et tout Je suis d'accord Mais en vrai de vrai C'est pas The personnage Même si elle compte à fond Je dis pas le contraire Après c'est encore mon avis Mais c'est pas le personnage Qui m'a fait kiffer Ensuite on passe à Bill Alors Bill tout simplement Je le mets là direct Quoi ? Mais on s'en fout de Bill Mais pas du tout J'adore son humour J'adore le jeu d'acteur J'adore Je l'adore en fait Je le surkiffe Bill C'est C'est je sais pas C'est le mec franchouillard Tu vois Le survivant Faut pas lui faire chier Faut pas lui parler Tu vois C'est Je sais pas Lui c'est pareil C'est tout Tout son délire en fait Même le fait qu'il parle tout seul Et tout Enfin je sais pas Moi c'est Bill c'est mon pote Et c'est pour ça que j'ai toujours dit Que dans The Last of Us Part 2 J'aimerais bien qu'il y soit Tu sais Qu'on rencontre Qu'on Juste qu'on ait des nouvelles de lui Genre ah ouais Ben Bill il a fait ça Ou tu vois Juste avoir des nouvelles de Bill Parce que vraiment J'ai adoré ce personnage Mais vraiment J'ai trop surkiffé Bill Donc voilà pourquoi je le mets là Mais ouais bref Moi j'aime bien Bill Ensuite on passe à David Alors David Clairement Il devrait être ici On est d'accord Parce que Il est détestable ce mec On est d'accord Si tu l'aimes bien C'est qu'il y a un problème Mais non En vrai de vrai Il sera pas là Il sera tout simplement ici Avec Tommy et Tess Tout simplement Parce que En terme d'écriture de personnage C'est très bien fait Parce qu'ils ont réussi A te le faire détester Les scénaristes Ont réussi à te faire détester Ce mec Mais à un point Qu'il en est très important Dans l'histoire d'ailleurs Il est très En fait Comment dire Tu vois vraiment Le côté néfaste Méchant des gens Tu vois Comment les gens Peuvent tourner ça Avec la pandémie Et tout ça Et lui Il fait vraiment partie C'est un enculé C'est un vrai enculé Mais malgré ça Il reste un personnage Très important Et j'ai aimé le personnage Malgré qu'il soit Hyper détestable J'ai vraiment aimé Ce personnage Après à vous de me dire J'attends de voir Votre tier list aussi Mais moi je le mettrais ici Quand même J'ai bien aimé ce personnage Malgré que ce soit Le roi des enculés Ensuite on passe à Henri Non Henri A chaque fois je me trompe Henri il est là Et là c'est Sam Sam, Henri Non Là c'est Henri Là c'est Henri Alors Je vais peut-être en décevoir certains Moi Henri Il me saoule Et moi Sam Il me saoule Les frères là En vrai de vrai C'est pareil Quand ils repensent Parce qu'après là Oui je vais en parler justement Parce que Je me suis fait le 100% De The Last of Us J'ai tous les trophées J'ai fait le jeu en réaliste Realiste plus J'ai fait le DLC à fond J'ai tous les trophées Le confinement M'a permis ça On va dire Le fait de revoir justement A chaque fois De refaire le jeu plusieurs fois Et bien en fait Je me suis rendu compte Mais il me saoulait en fait Les deux là J'ai jamais eu trop d'affect Pour les deux personnages là Sauf leur dernière scène Mais sinon J'ai jamais eu trop d'affect Pour eux deux Ils sont Tu vois c'est cool D'avoir rencontré D'autres survivants Et tout Pendant le jeu Mais Je sais pas Ça m'a pas marqué Je suis pas Je suis pas fan De eux en fait En plus C'est Henri Si j'ai pas de conneries Chaque fois je me trompe Désolé Je me trompe pour les noms Mais je l'aime pas Et lui Bon voilà C'est le gosse Tu vois Mais non Je suis pas fan En vrai de vrai Je suis pas fan Désolé Ensuite Maria Alors Maria Clairement C'est un personnage Que j'ai envie de découvrir De plus en plus C'est dommage Qu'on l'ait rencontré Si tard dans le jeu Et qu'on a Je sais pas On doit l'avoir quoi aller Même pas 5 minutes En vrai Mais c'est vraiment Un personnage Que je trouve Intéressant Enfin qui peut être intéressant Alors c'est bizarre Sachant qu'on la voit pas beaucoup Donc c'est pour ça Que je vais la mettre que ici Dans les deux étoiles Parce que c'est un personnage Qu'on aurait dû peut-être Ils auraient dû peut-être Approfondir le truc Après bon voilà C'était un peu compliqué Mais bon Dans la logique Dans le 2 On devrait la revoir Et peut-être Savoir plus de choses sur elle Je sais pas trop On verra Mais Ouais Je la mettrai là Parce que le personnage M'a pas déplu tant que ça Je la déteste pas Elle est Elle est à sa place Elle est à sa place Ensuite Robert Alors Robert C'est Bon en fait C'est con Qu'il se fasse défoncer Par Tess Et Joël Parce que En fait Il a une bonne tête De vainqueur Mais Voilà C'est un C'est un petit enculé Quand même Mais bon Moi il m'a fait rire Quand même Donc je le mets pas Dans la catégorie Super importante Mais ce personnage Là m'a fait délirer En vrai de vrai Je sais pas Il m'a fait délirer Surtout quand il se prend Le coup de Le coup de De tuyau De Tess Dans le genou Qui Ah putain Tu vois Il sait qu'il va se faire déchirer Et tout Mais non C'est quand Joël Il lui pète le bras Je sais plus Mais bref Ça m'a bien fait rire Et bon On va passer aux deux derniers C'était une vidéo Pas très longue Voilà C'était juste histoire de Les gars Mais vraiment J'attends votre tier list Dans les commentaires Ellie Alors clairement Ellie je vais la mettre ici Je déconne Ellie clairement Personnage Très bien écrit Tu t'attaches A mort A ce qu'elle ressent Ce qu'elle peut ressentir On joue elle On le met aussi Tout simplement Les deux là Clairement Leur histoire Leur duo Il est Je vais pas dire Parfait Scarin Qui est parfait Mais on est pas loin C'est vraiment très bien écrit Leur relation est très très forte J'ai vraiment adoré Leur complicité Même si Des fois tu la vois pas Tant que ça Mais tu vois Pour le fait D'avoir refait le 100% Enfin d'avoir fait le 100% du jeu De réécouter des dialogues De prendre le temps Aussi machin Tout ça J'adore la fin du jeu En fait Quand Joalie commence à se livrer Avec Ellie Et tout J'avais déjà fait attention Mais là J'ai fait encore plus attention Et vraiment C'était C'est vraiment une belle histoire C'est pour ça que j'attends le 2 Avec impatience Parce que j'ai envie De retrouver Comment dire Cette alchimie J'ai envie de retrouver tout ça Ça va vraiment faire plaisir Donc voilà Voilà ma tier liste les gars Donc ça c'est les deux personnages Que j'aime le moins Donc Henri et Sam Ou Sam et Henri Je sais plus Je sais plus Marlène Sarah Maria et Robert Donc ils sont dans cette catégorie De personnages Qui sont intéressants Tu vois Mais Bon Ils sont importants Mais bon Eux c'est les personnages On va dire Plutôt charismatiques Qui ont de la gueule Mais qui peuvent pas être au top Ils peuvent pas être au top Et là Clairement C'est mes 4 personnages préférés Bon je sais que Tess Elle va souvent finir ici Je le sais Je le sais très bien Mais Voir Enfin Bill à la place de Tess Je pense Mais clairement Moi les 4 là C'est les 4 personnages Que j'ai kiffé dans le jeu Vraiment Que j'ai vraiment kiffé Donc Non ils ont leur place Ils ont leur place C'est bien C'est bien fait Bon par contre Je suis désolé Si au niveau de la luminosité C'est pas top et tout Parce que j'ai le contre jour Donc forcément J'arrangerai ça Sur les prochaines vidéos Bref J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu J'attends Dans les commentaires De voir votre tier list Et puis Et puis voilà Bientôt On va refaire des lives Tout ça Ça va revenir petit à petit Les gars Ne vous inquiétez pas Sur ce Moi je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Sur The Last of Us Et sur d'autres jeux Et puis Prenez soin de vous Surtout encore Je vous dis à la prochaine Allez ciao Peace